Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouvel ICO, Initial Coin Offering, correspondant à une phase de pré-vente d'une certaine crypto-monnaie associée à un projet ayant recours au financement participatif. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter la plateforme Polybius dont l'objectif est de créer une banque digitale décentralisée fonctionnant sur la technologie de la blockchain. Alors quel est l'intérêt d'un tel projet ? Eh bien c'est de coupler les avantages des crypto-monnaies, donc à savoir l'anonymisation des transactions et la rapidité de celles-ci, ainsi que l'amortissement des frais de transaction et d'intégrer tous ces avantages au tout simplement service interbancaire en supprimant des intermédiaires, donc les banquiers, financiers, etc. tout simplement pour économiser de l'argent et pour donner à leurs utilisateurs, offrir à leurs utilisateurs des services à moindre coût et c'est en gros ça le projet brut de la plateforme Polybius. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, eh bien le projet est en cours d'ICO, c'est ce qui signifie que la crypto-monnaie associée au projet, donc le PLB token, n'a pas encore été créé et n'est pas encore tradable sur les différentes plateformes de trading qu'on peut trouver, donc Bittrex, Poloniex, etc. Et il sera sur le marché, enfin en tout cas l'ICO se clôturera dans 3 jours, 22h10 comme on peut le voir ici sur leur site officiel via le timer. Donc pour tout savoir, le fonctionnement, les rouages, etc. du projet, je vous invite à regarder la petite vidéo qu'ils vous mettent en pop-up sur leur site. Elle est explicative, même si elle est en anglais, vous verrez, c'est simple à comprendre. Ça reprend en gros ce que j'ai dit, mais moi je vous ai exposé le projet d'une façon grossière, il y a plein de détails à ne pas omettre et à comprendre, mais je ne peux pas le faire dans une vidéo, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je vous ai dit l'essentiel qui est le cœur du projet. Il y a également le white paper que je vous conseille de lire, tout est expliqué, le business plan, comment l'entreprise envisage de rémunérer ses utilisateurs, à combien sera estimé le PLB token et comment vous allez pouvoir gagner de l'argent grâce à cette plateforme, puisque vous allez voir, leurs plans d'investissement sont vraiment très intéressants et c'est pour ça que je voulais vous présenter cette plateforme en vidéo. Donc, comme c'est un ICO, vous avez la possibilité d'investir avant tout le monde, donc moi c'est ce que j'ai fait, ça vous octroie des bonus, notamment un coût d'achat qui est beaucoup moins important lors de sa sortie, puisque là, le prix est fixé en fonction des attentes des créateurs de la monnaie et pas en fonction de l'offre à la demande. Du coup, vous allez pouvoir acheter vos tokens à un moindre coût. Donc, ici, ils vous disent combien ont été soulevés jusqu'ici en bitcoin et quelle était la valeur que ça représente. Donc, vous voyez qu'il y a 10 040 bitcoins qui ont été investis dans ce projet, ce qui est énorme, ça fait 24 millions de dollars. Donc, vous voyez qu'il y a un engouement autour de ce projet et que ce n'est pas anodin, que ça commence à faire du bruit dans le monde des crypto-monnaies. Vous avez également un petit article à rencontrer Polybus, etc. Alors, pourquoi je me suis intéressé à ce projet ? Tout d'abord, c'est pour les rendements qui vont vous permettre d'obtenir, vous allez le voir, en détenant des PLB tokens. Et deuxièmement, c'est l'équipe directive qui est derrière le projet. Donc, si on scroll en bas, ici, on peut avoir accès à toutes ces informations. Donc là, vous avez l'équipe exécutive et on retrouve qui ? Eh bien, on retrouve le PDG, enfin les PDG et l'équipe directive en général de la société Hflare. Qu'est-ce que c'est Hflare ? Eh bien, c'est une société de cloud mining. Donc, qui concurrence directement d'autres sociétés comme Genesis Mining, etc., qui vous propose des contrats, donc allouer de la puissance de minage pour miner la crypto-monnaie de votre choix et tout simplement avoir des rendements sans la contrainte du matériel, à savoir la gestion du matériel, l'achat et le remplacement s'il devient obsolète. Bref, une société de cloud mining. Et ils développent en fait leur propre monnaie, donc Polybus. Et c'est cette équipe directive qui va se charger de la communication, du développement du projet et qui va en fait se charger de son développement dans l'avenir et qui va tout diriger. Donc là, vous voyez que généralement, ils sont issus du même milieu, donc de cette société. Il y a également d'autres cadres avec des fonctions relatifs à l'univers des crypto-monnaies. Donc déjà, ils ne sont pas novices dans ce marché, ce qui est un gage de rapidité, notamment dans l'exécution des dates limites, par exemple en prenant contact avec les différentes plateformes de trading pour intégrer leur crypto-monnaie, donc le PLB token, de les intégrer directement pour qu'on puisse les trader au plus vite, etc. Donc, il y a un certain réseau qui est géré par l'équipe exécutive qui est déjà présent. Et du coup, ça, c'est un point positif, notamment parce qu'ils savent comment ça fonctionne. Les rouages de l'univers des crypto-monnaies, tout simplement, ils plongent dedans. Ils ont déjà une entreprise à leur actif. Du coup, au niveau du management de tout ça, c'est beaucoup plus rapide et il y aura beaucoup moins de lacunes par rapport à d'autres ICO comme on a notamment des retards avec le AMCO token qui devait arriver sur les plateformes de trading il y a une semaine qui ne l'est toujours pas. Enfin bref, les délais, etc. Et la gestion et le développement en général de la crypto-monnaie sera bien mieux assuré par une équipe expérimentée telle qu'on nous l'offre ici via la plateforme Polybius. Donc là, vous pouvez voir tous les profils des différents cadres de la plateforme du projet financier et voir à peu près qui ils sont. Vous avez également des conseillers financiers, puisque comme c'est une plateforme bancaire, il ne faut pas l'oublier, même si elle est décentralisée, qu'on va amortir les frais de transaction et qu'on élimine les intermédiaires comme les banquiers, etc. Il faut quand même un certain nombre de conseillers pour que ça fonctionne à l'instar d'une banque. Même si ça va à l'encontre du principe de la crypto-monnaie, au final, c'est quand même une des solutions qui reste la plus pertinente pour intégrer les crypto-monnaies dans le processus de consommation. Donc, il y a des points positifs. Ça dénature un peu l'origine de la crypto-monnaie, mais ça contribue à son essor. Du coup, il y a du pour et du contre. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire de l'argent grâce à cette société. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez, si vous scrollez en dessous, là, il vous explique les grandes lignes, comme j'ai pu le faire avant, et vous allez avoir des détails également, comme par exemple les détails de l'ICO. Qu'est-ce qu'un jeton Polybius ? Donc, il vous explique la structure de paiement, le symbole PLBT et la capitalisation du marché qui, selon leurs prévisions, le nombre de tokens en vente sur le marché. Ça, c'est très intéressant et c'est un facteur à ne pas négliger puisque moins il y a de tokens et plus le principe de rareté va être mis en avant. Et là, il n'y a que 20 millions de tokens à la fin de l'ICO qui vont être intégrés dans le marché des crypto-monnaies. Donc, c'est plutôt un bon signe au niveau du prix, au niveau de l'inflation. Donc, s'il y a beaucoup de demandes, il y a peu de jetons, du coup, ça peut monter très vite. Il faut savoir que les bitcoins, il y en a 17 millions. Donc, si vous voulez une comparaison, ben voilà, vous l'avez. Ça fait à peu près le même stock de bitcoin. Voilà. Et vous avez le taux initial, donc la valeur initiale du jeton lors de sa sortie. Donc, un jeton vaudra 10 dollars. Donc, 1 PLBT vaudra 10 dollars, ce qui signifie que si vous voulez investir 100 dollars, eh bien, vous allez acheter 10 LBT et ensuite, eh bien, ça va augmenter ou descendre en fonction des fluctuations du marché. Vous avez la structure de l'ICO et là, il vous explique quelque chose de très intéressant et c'est la principale raison que je dirais pour laquelle, eh bien, le Polybus, la plateforme est intéressante puisque, en gros, leur projet, c'est que 100 % des jetons et des dividendes accordent le droit de recevoir 20 % des dividendes de Polybus Bank. Ça veut dire que, comme c'est une banque, elle va réaliser un chiffre d'affaires, comme toutes les entreprises, c'est son but, elle va réaliser une plus-value et elle va redistribuer ses revenus avec ceux qui ont investi dès le début dans la plateforme, qui ont cru dans le projet, comme c'est une... comme elle fonctionne sur le... enfin, comment elle s'est financée sur le principe du financement participatif, elle demande à des investisseurs qui croient dans le projet d'investir et pour les remercier, eh bien, tout simplement de l'argent et des prêts qui vont leur donner, eh bien, tous les ans, les détenteurs de PLB Token vont se répartir 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, en gros, c'est comme si vous investissiez en bourse, que vous achetiez des actions d'une entreprise. Par exemple, vous achetez 10 actions d'Apple, eh bien, cette entreprise, enfin, en contrepartie d'avoir acheté des parts de l'entreprise, va vous reverser un certain pourcentage des dividendes. Alors, en gros, c'est 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise qui sera ensuite reversé proportionnellement selon le nombre de PLB Token que vous détenez. Donc, plus vous avez de PLB Token et plus vous allez gagner une part importante des 20 % de ce chiffre d'affaires. Donc voilà, ça, c'est l'effet incitatif de la plateforme. Donc, plus, en gros, vous en possédez et plus vous allez gagner d'argent. Donc, c'est un double effet puisque plus vous achetez de PLB Token et plus vous allez enrichir la plateforme, la société et plus elle va rémunérer ses utilisateurs. Donc, c'est un jeu à somme positive et c'est plutôt intéressant comme concept, même si ça reste une théorie à voir comment ça se profile lorsque tout sera en place. Ensuite, il vous explique la distribution des jetons, comment elle est opérée. Donc, 93 % est redistribué aux utilisateurs, 5 % aux fondateurs et 2 % en prime, ce qui correspond à des bonus. Vous allez le voir comment investir dans l'ICO puisque, en gros, pour établir un effet incitatif encore plus important, eh bien, ils vont vous donner des bonus si vous investissez avant tout le monde, si vous croyez au projet avant tout le monde et si vous aidez à financer le projet. Alors, pour tous ceux qui seraient suspicieux à l'idée de ce projet et notamment de Polybus, pourquoi faire un ICO ? Pourquoi un financement participatif ? Bah, tout simplement parce que c'est une banque et du coup, elle a besoin de fonds pour pouvoir gérer les transactions, etc., pour pouvoir assurer ses services auprès de ses utilisateurs. Ça reste une banque et le fait que ce soit une banque, même si c'est associé au monde des crypto-monnaies, eh bien, ça légitime ce financement participatif parce qu'il faut énormément d'argent pour pouvoir assurer de tels services. Enfin, une banque a besoin de capitaux énormes. Et une unique personne ne pourrait pas apporter ses capitaux quoi. C'est vraiment une somme d'argent conséquente. Donc, vous l'avez vu, il y a plus de 10 000 bitcoins qui ont été investis. C'est une somme quand même assez… enfin, vraiment importante et du coup, ça légitime le… comment dire… le financement participatif. C'est… enfin, pour ma part, c'est pour ça que j'écarte l'éventualité d'un scam. Enfin, à voir comment ça se profile. Mais en tout cas, moi, ça ne me paraît pas absurde d'avoir recours au financement participatif pour un tel projet. Donc, voilà. En gros, il vous explique le reste. Ici, les bonus comme je vous ai expliqué. Si vous aviez investi le premier jour de l'ICO, du lancement, vous gagnez 25 % de token en plus. Du jour, 3 à 7, 20 %, etc. Et puis, ça décroît en fonction du moment auquel vous investissez. Il faut savoir que l'ICO a été ouvert le 31 mai et qu'il se clôturera officiellement dans 4 jours. et du coup, on se situe à la cinquième semaine, ce qui signifie qu'on n'aura pas de bonus si on investit maintenant, mais qu'on aura acheté nos tokens 10 dollars et qu'en plus, on aura 20 %, enfin 20 %, une certaine part des 20 % des chiffres d'affaires annuels réalisés par l'entreprise. Donc, ça reste intéressant d'investir maintenant. Et ici, vous avez, si vous descendez tout en bas, bien le descriptif de l'équipe exécutive comme on a pu le voir auparavant. Également, un autre point à regarder, c'est le Polybus Project Business Model. C'est ce qu'il prévoit, le chiffre d'affaires qu'il prévoit de réaliser et combien les utilisateurs vont pouvoir percevoir en fonction des 20 % qu'ils vont reverser, notamment aux détenteurs de leurs crypto-monnaies. Donc, ça également, c'est très intéressant de regarder comment ça fonctionne. Il y a énormément de détails, donc je ne peux pas vous dire exactement tous les détails, vous décrire tous les mécanismes, puisque ça prendrait beaucoup trop de temps, surtout en vidéo où ça serait exhaustif et pas forcément très attractif. Du coup, je vous laisse aller voir si vous voulez investir. De toute façon, je pense que vous ferez le détour par ce document qui est très intéressant. Il faut savoir que j'ai regardé, leurs prévisions ne sont pas si ambitieuses que ça, du moins sur le papier. Donc, ça pourrait se rapprocher de la réalité et vraiment, les perspectives de gains sont assez intéressantes. Donc, si vous partagez mon avis ou pas, allez voir ce document, le lire en profondeur, etc. pour connaître les gains qu'ils prévoient de réaliser pour les années futures. Un autre avantage également du site qui contribue à la transparence de l'information, c'est que tout est en français. Vous allez pouvoir, du coup, si vous avez des doutes sur d'autres ICO, par exemple, le Monaco ou quoi que ce soit, où tout était en anglais ou généralement tous les autres ICO, puisque c'est la langue universelle évidemment, donc c'est en anglais. Mais il y a beaucoup de termes techniques et notamment propres à la crypto-monnaie, puisque généralement, il y a des innovations avec de nouveaux mots qui ne sont pas forcément traductibles. Du coup, là, c'est vraiment un avantage énorme. C'est tout en français. Du coup, il n'y a pas de problème d'incompréhension. Et encore, il y a certains mots et notamment certaines expressions qui ne sont pas employés autre que dans la plateforme, qui ont été inventées pour l'occasion, qui correspondent uniquement aux projets. Donc, vous allez voir, déjà, il y a un temps d'adaptation en français qui est moins difficile qu'en anglais, mais quand même, ça représente un avantage, puisque là, il n'y a aucune zone d'ombre, vous investissez dans un truc que vous connaissez. Si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez tout connaître en détail, les structures, etc. Donc, ça aussi, c'est un gros avantage qu'il convient d'attribuer à la plateforme. Donc ensuite, maintenant, dans la deuxième partie de vidéo, je vais vous montrer comment investir et comment moi, j'ai investi quelques dollars dans la plateforme. Donc, une fois que vous serez rendu sur le compte, vous allez cliquer sur le bouton Invest. Voilà, hop, vous cliquez dessus et vous allez vous créer un compte. Donc, moi, je m'en suis déjà créé un, puisque j'ai déjà acheté quelques PLB tokens, donc PLBT tokens, pour voir comment ça fonctionne. Donc, vous voyez que, en gros, vous allez arriver sur votre portefeuille wallet, Polybus Wallet, et c'est comme ça que vous allez stocker vos Polybus Wallet. Bon, une fois que ça sera sur les plateformes d'échange, vous allez pouvoir les stocker sur d'autres portes monnaies, comme sur Bittrex, Poloniex, etc., et les échanger contre d'autres crypto-monnaies ou contre de l'argent, des euros, des dollars. Mais pour le moment, tant que l'ICO n'est pas clôturé et que la monnaie n'est pas sur le marché, eh bien, vous allez acheter directement et stocker vos PLBT sur le portefeuille officiel qui est en ligne et qui est celui-ci. Donc là, ils vous expliquent, ils vous remettent les statistiques qu'on a vues au début sur la page d'accueil, le nombre de bitcoins qui ont été financés, ce que ça représente en dollars, et le nombre de participants. Donc, il y a à peu près 24 000 participants, c'est énorme pour un ICO, sachant qu'un ICO dure 30 jours, donc en 30 jours, avec une stratégie publicitaire pas très agressive, puisque je n'en ai pas entendu parler avant, il y a une semaine, sinon j'aurais investi avant. Donc, vous voyez quand même que ceux qui investissent n'en parlent pas forcément, mais ils croient dans le projet, puisque quand même 24 000 personnes et 10 000 bitcoins, ça veut dire que ça fait à peu près, si vous divisez 10 044 par 24 000, vous avez le taux de bitcoin par participant. Et c'est quand même assez élevé, ça fait plusieurs centaines de dollars par participant. Donc, vous voyez que les investisseurs y croient beaucoup. Ensuite, vous avez la répartition des crypto-monnaies et des méthodes d'achat. Donc, vous allez pouvoir acheter vos LBT tokens, pas seulement en bitcoin, mais en dollars, en dash, en ethereum classique, en litecoin, en Zcash, en dollars, en euros, etc. Et vous allez voir, c'est très simple d'acheter vos premiers LBT tokens. Donc, comme vous l'avez vu au début, le prix d'achat d'un LBT token, c'est 10 dollars. Et ensuite, soit ça va augmenter, soit ça va baisser en fonction de l'offre et la demande sur le marché. Donc, ce prix-là, vous l'aurez dès le début. Mais il faut savoir qu'il y a de fortes chances que ça parte à la hausse une fois qu'il sera disponible sur le marché. Donc, potentiellement, vous allez acheter vos tokens moins chers maintenant. D'autant plus qu'en les achetant maintenant, vous allez bénéficier de ce retour sur investissement, des 20% du chiffre d'affaires que vous allez obtenir chaque année. Vous serez donc considéré comme actionnaire, en gros, de la société. Donc, admettons, je souhaite acheter pour 0,05 BTC de LBT token. Donc, ici, je mets le montant que je souhaite investir. Ça vous fait une conversion automatique en fonction de la crypto-monnaie et la méthode de paiement choisi. Donc là, ça correspond à à peu près 12,3 LBT. Et ensuite, si vous souhaitez investir un tel montant, vous cliquez sur le bouton Investir. Ici, ça vous met les termes générales A. Il faut également les lire, etc., pour effectuer la transaction. Et là, ils vont vous donner une adresse à laquelle vous allez devoir virer cette quantité de Bitcoin. Exactement. Il faudra donc déduire les frais de transaction. Et ils vous donnent 24 heures pour le faire en raison de la saturation du réseau Bitcoin. Vous savez que ça peut prendre beaucoup de temps maintenant en fonction du nombre de transactions. Du coup, ils vous laissent 24 heures pour effectuer le paiement. Et une fois que c'est fait, vous recevrez un email sur votre boîte mail avec un lien confirmant la transaction. Et vous aurez vos PLB tokens crédités directement sur votre compte. Un autre avantage qui est vraiment très intéressant, c'est ici, là, vous avez le petit onglet FAQ. Et là, il y a toutes les questions de base qu'on pourrait se poser tout simplement sur le projet. Qu'est-ce qu'une ICO ? Quand est le début de l'ICO ? Où puis savoir ? Comment investir ? Quelle est la valeur attendue du PLBT ? Donc, si on clique dessus, ça vous donne la réponse. Donc là, c'est 10 dollars plus une partie des 20% du chiffre d'affaires. 10 dollars, pardon. What is minimum investissement ? Donc, vous pouvez le mettre en français. Je ne sais pas pourquoi cette question s'est mise en anglais. Bref, le minimum à investir à l'achat, c'est 1 PLBT. Donc, c'est 10 dollars. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire que tous les porte-monnaies vont pouvoir investir et se joindre au projet. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Sachant que vous pouvez investir également en fractionnés. C'est-à-dire que vous pouvez acheter 1,001 PLBT, 1,11, etc. Vous pouvez acheter en décimale également. Donc, ça, c'est intéressant. Si vous ne voulez pas faire des chiffres ronds pour que ça revienne moins cher en fonction, tout simplement, de ce que vous souhaitez investir. Quels sont les bonus pour les investisseurs ? Ça, c'est ce dont je vous ai parlé. Donc, plus vous investissez tôt dans l'ICO et plus vous avez des bonus. Donc, au jour 1, vous avez 25% de bonus de token. Donc, il y avait un effet beaucoup plus incitatif au début. Si vous joignez l'ICO dès le début, eh bien là, vous gagnez encore plus. Vous auriez gagné encore plus. Mais moi, je n'ai découvert que le projet il y a une semaine. Du coup, je n'ai pas pu faire de vidéo au préalable. Et du coup, on ne pourra pas bénéficier de cet avantage. Néanmoins, on pourra bénéficier des autres comme je vous l'ai dit précédemment. Et vous avez toutes les autres questions à laquelle, en fait, la FAQ répond. Et vous avez tout, même sur la signification du mot polybus. Donc, vous avez toutes les réponses que vous pouvez espérer. Et si encore, vous avez d'autres questions, vous pouvez directement les contacter. Moi, je les ai contactés pour une question au niveau de l'ICO. Si on pouvait quand même bénéficier du bonus, j'ai dit que je voulais faire une vidéo dessus et je voulais que mes abonnés bénéficient de ce bonus. Ils m'ont dit que malheureusement, ce n'était pas possible. Mais j'ai eu la réponse en une heure. Donc, vous voyez, le support est très actif. Et du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à leur poser. Ils vous répondront dans des délais assez courts. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo sur Polybus vous aura plu. Si vous souhaitez investir, vous savez comment faire maintenant. En tout cas, moi, il faut savoir que là, je vais être très actif mi-juillet. Je vais vous faire notamment plein de vidéos sur des ICO. Donc, si jamais ça vous plaît, je vous invite à laisser un like et à me le dire dans les commentaires. Ça m'incitera à en faire davantage. J'ai plein d'autres projets qui vont arriver, notamment sur le Brave Basic Attention, donc le navigateur de recherche avec le BAT, Basic Attention Token. J'ai également une autre crypto-monnaie, le UR qui va arriver. Enfin, je vais vous faire plein de vidéos sur l'univers des crypto-monnaies. Donc, si jamais ça vous plaît, si ça vous a plu, si celle-ci vous a plu, eh bien, dites-le moi. C'est vraiment important pour savoir si je poursuis dans ce domaine, dans l'univers des crypto-monnaies ou si je reviens aux fondamentaux, à comment gagner de l'argent directement en euros ou en dollars. À vous de me dire. En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Felgab. Ciao !